Chacun de coupable est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guiners. Comme suisse énoncé, le colonel Pivy et ses hommes, ayant une haine viscérale contre certains citoyens, ont continué leur oeuvre de persécution dans plusieurs quartiers de connards. Non seulement le 28 septembre, mais aussi les jours suivants. C'est aussi à Koza, Koloma, Bambéto, Anko 5, ainsi qu'au domicile de messieurs, c'est le Dalen Diallo que le capitaine, le colonel Claude Pivy. Faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens, monsieur le président. Ce monsieur est allé au domicile de ce Lodalen Diallo. Tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. Comme suisse énoncé. Monsieur le président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de monsieur Mamadou Aliou Diallo en date du 15 mars 2010 le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait. Quand j'étais appelée, quand j'ai été appelée que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement, j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêchée par la présence des béries rouges. Je précise que mon ami Shérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de PD pour être déposé au cas. le lendemain des événements. Nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce faisceau d'éléments parmi tant d'autres est la preuve qu'il est fait de pillages et de vols à main armée sont constitués à l'égard de l'eau pire. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomau, cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causer blessures volontaires. Sur la complicité d'assassinat, sur la complicité d'assassinat et la détention illégale d'armes. par les recrues de Caléa. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomau était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Caléa pour le rassemblement des recrues. Ce sont ces recrues qui ont sévi au stade. Pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. et M. Mamadi Soumaoro. L'un des témoins a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomau était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Caléa si ce n'était pas pour exécuter les instructions de capitaine Moussa Daddiskabara de mater les manifestants. Rien ne justifiait sa présence et la présence de ces hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question M. le Président à cette barre si ce jour-là au stade il y avait les grands bandits il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue il a toujours répondu par la négation. Alors qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent si ce n'était de mater de massacrer les manifestants. Ce fissot d'éléments prouvent également insuffisance qu'il est fait de complicité de viol qu'il est fait de complicité d'assassinat de détention d'illégale d'armes par les recrudes de Caléa et constitué à son égard. Sur la complicité de viol quand les assaillants composés d'hommes habillés et de miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade un climat de paddique générale a été créé et les hommes ont été récupérés et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes Monsieur le Président ont été violées à ciel ouvert. Au début ici Monsieur le Président moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres. Mais à travers ce procès j'ai compris que c'est possible. J'ai compris que c'est possible. Il y a un constat amer Monsieur le Président en période de troubles les militaires violent plus qu'ils n'en tuent. Ce jour-là Monsieur le Président ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes. Je l'ai dit ici que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme le viol. Monsieur le Président dans cette affaire cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure. ce faisceau d'éléments prouvent à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Goumon pour avoir pris les éléments de l'antidrogue parce que lui-même il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarmes. aller au stade pour perpétrer ces infractions. Sur le cas de colonel Aboulaye Chérif Diaby Cet accusé est poursuivi pour allèvement torture séquestration et causer blessure volontaire. Il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital le colonel Aboulaye Chérif Diaby ministre de la santé au moment des faits était venu là-bas avec des militaires. Quand ils sont arrivés sur les lieux il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants blessés avec toutes sortes de menaces. Allant plus loin sous son ordre certains blessés graves ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied. C'est ainsi la terreur au point que certains manifestants sur la prétendue non-assistance à personne en danger je crois que j'ai largement exposé la fois passée donc inutile de revenu là-dessus je vais quand même parler un peu de cette question de réqualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans leurs plaidoiries et réquisitions respectives les conseils des partis civils et les représentants du ministère public sollicitent la réqualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité sur le président non-obstant l'irrécevabilité manifeste de cette demande pour son jugé irrevocable cette demande d'une prétendue réqualification des faits constitue une violation flagrante c'est bien une violation flagrante des droits de la défense je vais revenir dans les détails d'abord de l'irrécevabilité des récutions du ministère public aux fins de réqualification tirée de la source jugée irrevocable par l'organe de leurs conseils respectifs juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal par l'organe de leurs conseils respectifs les partis civils avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel qui avait été rendu par le pôle des us d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient constructifs de crimes contre l'humanité et suite à cet appel interjeté par les partis civils statuée en tout quoi sous le mérite des appels interjetés par les conseils des partis civils la deuxième chambre de contrôle de l'instruction à part l'arrêt numéro 23 du 18 cinquième mois 2018 vidés sont délibérés et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée et les mêmes partis civils monsieur le président honorables assesseurs les mêmes partis civils n'étant pas satisfaites ont continué jusqu'à la cour suprême donc par l'ordre de leurs conseils respectifs les mêmes partis civils ont exercé un pourvoi aux fins de cassation de l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry et la cour suprême qui est en tout cas la juridiction de censure des décisions rendues par les cours d'appel et les tribunaux en dernier ressort la cour d'appel a censuré la cour suprême d'immense a censuré par son arrêt numéro 06 du 25 6e mois 2019 la chambre pénale s'est prononcée il a rejeté et elle a rejeté d'immense la chambre pénale a rejeté le pourvoi comme non fondé donc cette demande de réqualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité formulée par le ministère public dans ses requisitions et appuyé par les conseils des partis civils dans leur plaidoirie a été définitivement tranchée par l'arrêt de rejet de la cour suprême lequel a d'ores et déjà acquis la faute de saut juger irrévocable donc en vertu de l'arrêt de rejet de la cour suprême qui a été rendu dans la même cause entre les mêmes parties et portant le même objet qui est la requalification il est cher de déclarer le ministère public irrécevable en ses requisitions pour son juger irrévocable en application de l'actu 2 du code de procédure pénale suffisamment monsieur le président honorables assesseurs le cabinet du pôle des huiles d'instruction et la deuxième chambre du contrôle de l'instruction ont fait une bonne application en tout cas ont bien observé le principe de la légalité des délits et des peines autrement appelée la légalité criminelle ce principe a été observé ce principe qui est consacré par les dispositions de la justice du code pénal la justice du code pénal qui dispose en ces termes sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ne peuvent être prononcés que les peines légalement applicables à la date de la décision mieux monsieur le président honorable ma'am du tribunal le ministère public n'a exercé aucun recours le ministère n'a exercé aucun recours contre ces différentes décisions il n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance que réglé aucun recours contre l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction la cour d'appel de Conakry aucun recours ce qui veut dire que le ministère public était favorable était favorable à cette décision qui a été rendue parce que c'était du droit comment voulez-vous monsieur le procureur que les accusés soient jugés sur des faits qui n'ont pas fait l'observé de poursuites comment voulez-vous comment voulez-vous autrement dit comment le tribunal de ces sièges peut réqualifier les faits poursuivis en crime contre l'humanité alors que les accusés ici présents n'ont jamais été interrogés sur ces nouvelles infractions dont l'adoption est manifestement postérieurs aux événements du 28 septembre 2009 non c'est pratiquement impossible c'est juridiquement inadmissible en tout cas le colonel Blaise Goum n'a pas été poursuivi pour faire des crimes contre l'humanité il n'a jamais été interrogé aux crimes contre l'humanité il a été plutôt poursuivi pour meurtre assassin complicité de viol coups blessus et violences volontaires vol à main armée il a été interrogé sur ses chefs d'accusation et non sur des faits de crimes contre l'humanité il est donc juridiquement inadmissible et illégal que le parquet requiert la récalcation des faits poursuivis en crimes contre l'humanité à cette phase des plaidoiries et requisitions c'est inopportun c'est d'ailleurs une atteinte grave aux droits de la défense et une violation délibérée des actifs 5 et 6 du code pénal de la part du ministère public d'où il est cher de réseter purement et simplement les réglitions du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis en crimes contre l'humanité comme inopportune et infondé même la liberté de qualification puisque le ministère public a pris cela comme étant une autre arme contre la défense que non vous n'êtes pas saisi de qualification monsieur le président vous êtes saisi des faits même la possibilité de qualification et de requalification ou le pouvoir de qualification et de requalification